... Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, selon qu'il est écrit dans l'évangile de Max 16, le verset 16. Au cœur de la bataille contre les principautés et les dominations, à deux semaines de la croisade, on enregistre plus de 1454 âmes sauvées par l'évangile prêché. Ton mensonge, ton vie, tout est falsifié chez toi. Tout est falsifié chez toi, ton âge, ton pays, tout est falsifié. Tout est falsifié. Tu ne vis pas dans la vérité. Tu es marié, oui. Tu es marié, oui. Où est la femme? Et tu présentes une concubine que tu n'as pas eu la puissance pour doter. Ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta concubine. Ça conduit au péché. Au jugement de Dieu. La Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, ça tâchera à sa femme, et les deux deviendront une seule chère. Étant donné que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales vise essentiellement le salut et la délivrance des familles, tous les saints sont appelés à faire l'oeuvre d'un évangéliste. C'est donc une guerre déclarée contre Satan pour lui arracher toutes les âmes sous son emprise, car la conquête des âmes perdues est une réalité et une priorité à ce programme. Tous les jours, les âmes en provenance des différentes zones spirituelles d'Abidjan à la recherche du salut et du bonheur qui se trouvent en Jésus affluent sur le site. Nous sommes venus à la croisade, le renversement des principautés personnelles et familiales. Par la grâce de Dieu, nous avons pu inviter les âmes qui ont répondu massivement. Certaines parmi elles sont avec nous aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de les voir venir, de l'engouement qu'ils manifestent pour la croisade. Nous sommes très heureux pour cela. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce, pour ce moment qui le rend possible. Aujourd'hui, nous sommes venus avec des invités, parce que ce grand programme ne peut pas se permettre de venir seuls. Il faut inviter des gens qui vont rencontrer le Seigneur ici, parce que quand nous les invitons, le Seigneur se révèle à eux et ces personnes se donnent au Seigneur Jésus-Christ. Donc chaque dimanche lorsque nous venons, et même tous les jours, puisque c'est sur 40 jours, les frères viennent avec les âmes. Et aujourd'hui, nous sommes venus avec des invités que nous avons invités. et ils vont certainement, par la puissance du Seigneur, écouter la parole de Dieu et se donner au Seigneur pour avoir la vie éternelle. Et donc c'est ce que nous faisons chaque dimanche. Il manque que le Seigneur vous bénisse. Et il y a aussi le frère qui est là, c'est une invitée. Bonjour, mon frère Ngui San Kouadio Jonathan. J'ai été invité par Frère Pacom de la zone d'Abobo. Et je suis venu ici aujourd'hui pour pouvoir... Ils m'ont parlé de lui et je suis venu découvrir... Je suis venu découvrir le merveille du Seigneur. Alors je suis venu à la croisade pour le renversement de la principauté personnelle et familiale. Et je suis venu avec un invité. Et je vous passe l'invité... Moi je m'en donne M. Agou Yapi. C'est Mme Aïté qui m'a invité. Manifestement, leur engouement et leur détermination les conduit séance tenante à la repentance et aux eaux du baptême. On enregistre à cet effet 470 baptêmes effectués sur les 1454 âmes gagnées. Mon nom est d'Aïté Davila et j'ai été invité par la Sainte Jessica. Et aujourd'hui j'ai été fait baptiser. Je suis contente. Pourquoi tu es contente ? Parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Mon nom c'est Akaté Komla Abraham. C'est une victoire pour moi aujourd'hui d'être en Christ. Parce que le temps passé, je me tenais en captivité sous l'embrie du diable. Aujourd'hui le Seigneur m'a libéré. Je tiens à le servir pour toujours. Pendant la prière, c'est l'esprit de mon papa qui m'a apparaître. Et puis il me grandait. Pour que moi je sois trop têtue, il m'a interdit de ne plus mes pieds ici. Pourquoi il a mis pied ici ? Que je sois trop têtue. Et puis pourtant, il boitait et puis il s'est retourné. Son épouse est sorti à moi et puis il est parti à boitant. J'ai dit à mes frères, mes soeurs, qu'il n'y a qu'à donner leur vie à Jésus. Parce que des vanités, des vanités, tout est vanité. Rien n'est dans le monde. C'est la meilleure vie, c'est en Jésus-Christ. Je suis vraiment heureuse d'avoir été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très contente de servir le Seigneur et de quitter le royaume des ténèbres. Visiblement, le nombre d'âmes gagnées n'est pas proportionnel au nombre de baptêmes effectués. Cependant, cela se justifie dans les propos du pasteur Innocent Lombé, membre du comité d'organisation des CRPPF. Au nombre des actions du Seigneur, nous avons beaucoup d'âmes qui sont gagnées chaque jour à Christ. Et à ce jour, nous avons déjà enregistré 1454 nouvelles âmes transférées de la puissance de Satan à Dieu, des ténèbres à la lumière. Et sur les 1400, Dieu nous a accordé la grâce de conduire 470 à la répentance et au baptême d'eau. Le nombre d'âmes gagnées que nous venons d'annoncer couvre la période du 1er juillet au 14 juillet, c'est-à-dire les deux premières semaines de la croisade. Alors, vous voyez que le nombre de ceux qui ont cru et ceux qui ont été conduits à la répentance et baptisés est différent. Voilà, parce que le nombre de baptisés est largement en déçà du nombre de ceux qui ont cru. Ça se justifie. Les âmes sont transportées depuis les zones, depuis les différentes communes de l'église d'Abidjan pour attirer quoi à la croisade. Donc, quand les frères viennent avec les âmes et que ces âmes-là donnent leur vie à Jésus, les âmes repartent dans les zones et sont prises en charge par les dirigeants de zone, les dirigeants de sous-sendres, les dirigeants d'assemblée qui sont engagés à les conduire à la répentance, les baptiser, faire leur délivrance et les intégrer dans nos assemblées. Et nous avons quelques âmes seulement qui restent sur place et qui sont prises en charge par l'équipe de délivrance, l'équipe des évangélistes et puis par quelques dirigeants qui sont sur place. Et donc, ceux qui restent là et qui dorment sur le site sont donc immédiatement conduits à la répentance et au baptême. Et c'est ceux-là que nous arrivons à totaliser et qui nous donnent 470. Voilà, donc quand nous descendons dans les zones et dans les assemblées, certainement le nom va grandir. Et nous avons tout fait, nous avons pu installer un grand baptistère sur le site, bien aménagé et les évangélistes sont là. Notons que la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales se poursuit jusqu'au 9 août 2024. D'ici là, les effectifs connaîtront certainement une explosion dans les différentes assemblées.